Chers enfants, Mon grand-père disait ceci quand il nous racontait des histoires, quand il dit ratiti, on répondait ratoto. Ratiti ! Ratiti ! Il y a longtemps, très longtemps, avant la naissance du soleil et de la lune, les humains et les animaux se parlaient. Ils vivaient ensemble dans un village, un très grand village. Le village s'appelle Nana Nanoukro. Nana Nanoukro. Comment s'appelle le village ? Nana Nanoukro. Ce village est situé dans une région forestière où on cultive le cacao, le cacao ivoirien, le bon cacao qui fait du bon chocolat en Côte d'Ivoire. Ratiti ! Ratiti ! Ratiti ! Alors un jour, beaucoup de confit, Lien et Samba, son ami. Le lièvre décide d'aller pêcher dans une rivière, une très bonne rivière, grande rivière, aux eaux limpides, incolores, inodores et sans saveurs, une eau poissonneuse où il y avait beaucoup de poissons. Ce jour-là, quand ils sont arrivés, le grand-père lui dit, « Toi, va de l'autre côté. Moi, je vais à droite. Et à midi, on se croise ici et puis on va à la maison. » Ratiti ! Ratiti ! Chacun va se positionner. Il pêche, il pêche, il pêche, il pêche. Et le midi, le premier arrivé au rendez-vous, c'était Gorgolokofillienne. Il arrive avec un panier plein, plein de poissons. Tata Nami, il y avait des macharons, il y avait des silus, il y avait même des crabes, des tilapias. Et puis, il y avait un poisson que vous ne connaissez pas, un poisson argenté blanc qu'on appelle le placassa. Comment s'appelle le poisson ? Le placassa. Ce poisson, il est très doux dans la sauce. De l'autre côté, il regarde le panier de son ami. Il n'a même pas un enlevé, même pas un petit poisson. Il dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon ami ? » Il dit, « Quand je lancais mon filet, mon filet s'est accroché à une souche. Et comme je ne sais pas nager, je n'ai pas pu pêcher. » « Ah, voisin, je suis désolé, moi allons au village. » « Mais tu sais que nous sommes ensemble. Donne-moi un peu de poisson, je vais donner à ma famille. » « Ah non, 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 chacun pour soi, Dieu pour tous. Allons, parce que tu n'as pas bien prié. Il faut attendre la saison prochaine quand on va venir pêcher. Ratiti ! » « Ratto ! » Alors les deux prennent le chemin du village. Ils devaient traverser une rivière. Sur la rivière, il y avait un gros tronc. Le gros tronc servait de pont. Le premier passé, c'est le lièvre. Il arrive doucement, 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 doucement. Il a fini traverser. Maintenant, voilà, avec son panier. Il regarde l'eau, il regarde la planche, il met son premier pied, deuxième pied, troisième pied. Il y a un poisson qui est quitté en haut, qui est tombé, qui voulait tomber dans l'eau. Il voulait attraper. Boum ! Il est tombé dans l'eau. « Oh, là-haut ! On secoue ! Sois-moi ! Je mène en haut ! Tous mes poissons sont partis ! On secoue ! On secoue ! On secoue ! Mes poissons ! Mes poissons ! » Le lièvre a jeté une corde, il s'est agrippé sur la corde et il est sorti. Il est tombé pour toi. Tempé pour toi. Tu es très méchant. Tu es très méchant. Tu es égoïste. Tu n'aimes pas partager. Tu as vu ? Alors, il faut rétenir une chose. Tu as un très mauvais comportement. Alors, dans la vie, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. Alors, mon cher ami, la gourmandise est un péché. Si tu ne veux pas partager, tu perds tout. Voilà, maintenant, allons au village. Allons. Je vais dire ça au chef de village là-bas. La titi. La titi. Après avoir écouté cette histoire, chers enfants, je vais poser deux petites questions à tous les élèves. Oui. Si Marie-Christ et Koulibaly Tena, ce sont elles qui vont répondre à tes questions. Vous voyez, toi, tu t'es même ici. Et toi, tu t'es même ici. La première question, vous avez bien l'écouté. Quel comportement Boro Kofi Lien a eu envers son ami ? Il a eu un mauvais comportement. Comment est ce comportement ? Il est comment ? Il est méchant. Il n'avait pas partagé son poisson. Est-ce qu'on peut l'avoir dit très, 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 très fort ? Mais la deuxième question, quel conseil il a donné à son ami ? Il a dit à son ami que son ami était méchant. Oui. Et puis, il a dit à son ami qu'il n'a qu'à retenir qu'il avait un mauvais comportement. Oui. Mais il a dit quoi ? Quand il y en a pour un ? Il y en a pour deux. Quand il y en a pour deux ? Il y en a pour trois. Et puis, la gourmandise ? Il y en a pour... La gourmandise est un ? Peche. Repère, la gourmandise est un ? Peche. Alors, quand on veut gagner seul, on perd tout. dans la vie, il faut savoir partager. Ratiti ! Ratiti ! Alors, comme tu l'as dit, nous sommes en période de jeûne, il faut partager. Sinon, on perd tout. Et c'est pour cela que, je vous en prie, Yoplait, viens vous offrir des cadeaux. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos camarades qui ont donné de bonnes réponses ? Merci. Elles vont se retirer. Allons-y, mes princesses. au revoir. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui. Mais tu as parlé de quelque chose qui m'a touchée. Oui, la question. Tu as dit, allons au village. Tout à l'heure, à celui qui était méchant. Mais pour aller au village, est-ce que tu as le transport ? Oh. Encore, je n'ai pas le transport. Tu n'as pas le transport. Non. Dans 5 francs, ça peut suffire. D'accord. Donc, pour t'accompagner, tu vas voir. Je vais te demander de patienter quelques instants. D'accord. On va cotiser 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. Et puis, tu te donnes. D'accord. Tu vas partir au village. Là, la prochaine fois, tu pourras revenir. Très bien. On applaudit pour ton front, ton mougou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada